La signature d'un nouvel accord militaire entre le Cameroun et la Russie a surpris Paris, Washington et Bruxelles. Alors que la guerre en Ukraine, isole de plus en plus Moscou de la scène occidentale, la venue du ministre délégué en charge de la défense du Cameroun en Russie, a été perçue comme une provocation de la part de plusieurs partenaires internationaux de Yaoundé. En effet, depuis plusieurs années, les capitales européennes scrutent de près la montée en puissance de l'activisme russo 237. Cameroun, pays frontalier de la Centrafrique ou la Russie, est bien implanté depuis 2018. Dans les chancelleries occidentales, l'identité du donneur d'ordre du voyage de Joseph Betti à Sommo fait l'objet de toutes les théories. C'est un fait, le ministre répond directement à Etudi, le palais du peuple camerounais se met en privé, notamment pendant les échanges avec des officiels français. Paul Biya, toujours pris soin d'assurer à ses interlocuteurs tricolores qu'il n'envisageait pas de rapprochement, avec Moscou le renouvelle d'un tel accord n'est pas fortuit l'armée camerounaise mène une guerre contre les séparatistes anglophones, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Mali à l'extrême-Nord, elle fait encore face aux incursions de plus en plus organisées de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, y soit fermé les parendaises dans Z-Lancé, le recours à des supplétifs russes déjà actifs en Centre-Afrique, et au Mali fait l'objet de nombreuses spéculations, sans qu'aucun élément tangible ne vienne à ce jour corroborer cette hypothèse. D'ainsi, une influence très croissante de Moscou au Cameroun fait peur aux siens de plusieurs pays de l'Union Européenne. Ces pays surveillent à la loupe des liens supposés entre plusieurs clans prétendant à la succession de Paul Biya et Moscou. D'ailleurs, la rumeur sur la nomination d'un vice-président en mars 2022 avait relancé le débat autour du rôle joué par Moscou auprès de certaines figures du premier cercle de Paul Biya dans ce contexte de turbulence, une intensification du rôle de la Russie au Cameroun, première économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ce MAC, est prise très au sérieux à Paris, comme à Washington depuis début mai 2022, l'Élysée planche sur l'agenda international de Macron pour les prochains mois, l'hypothèse d'un voyage en personne du chef de l'État français à Yaoundé, a même adant été envisagé cette visite, apprend qu'on doit se déroulera en marge du déplacement, que souhaite faire le président réélu français à Louanda. Emmanuel Macron est aussi dans la foulée annoncée en République démocratique du Congo.